Problème de santé mentale, criminalité en hausse, violence armée et gang de rue, les défis du SPVM sont nombreux et majeurs. Un autre défi, cette fois moins visible, c'est de maintenir le lien de confiance avec les différentes communautés culturelles. Et pour y parvenir, le SPVM s'efforce de rendre ses effectifs plus représentatifs de la population. Voyez ces chiffres, en 2015, environ 11 % des policiers à Montréal provenaient de la diversité. En 2023, soit huit ans plus tard, ce pourcentage a atteint 15 %. Indy Saint-André a préparé ce qui suit. Vous avez été assis là longtemps? 5-6 ans, c'était... Mettre les pieds dans le poste de quartier 30 dans Saint-Michel à Montréal, c'est un peu comme revenir à la maison pour Fadi Daguerre. Au début, quand on vous mute à Saint-Michel, vous pleurez. Non, 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 c'est pas vrai. Je veux pas aller travailler comme commandant à Saint-Michel, qu'on ait le patelin par cœur, il y a des gangs de rue, du crime organisé, des actes criminels extrêmement violents. Et du coup, lorsque vous vivez avec la communauté, vous découvrez toute une richesse. De vos discriminatoires, les tabous, vous les enlevez complètement. Vous pleurez une deuxième fois. La fois on vous dit, vous devez quitter Saint-Michel. Le directeur du service de police de la Ville de Montréal n'en revient pas lorsque nous lui apprenons le nombre de policiers issus de la diversité, qui travaillent ici. 44 %, 44 %. 44 %, c'est incroyable. Ça, je le savais même pas. Wow! 44 %. Près d'un sur deux. Une donnée qui est, selon lui, ni plus ni moins qu'un reflet de la réalité. C'est pas une clé de succès automatique. Il faut faire attention de faire un amalgame, de dire que parce que tu es un policier ou une policière de communauté, t'as pas des préjugés, t'as pas des stéréotypes. C'est pas vrai. C'est sûr que ça enlève des barrières. C'est sûr que ça aide à une meilleure communication, une meilleure compréhension des codes des communautés. Ça les rassure de nous voir, de parler la même langue, de comprendre aussi la culture. Oui, on le remarque. C'est sûr que c'est pas toujours parfait. Il y en a qui soient issus de la même culture ou pas, eux, ils s'en foutent. Jamais en cinq ans, l'ESPVM n'a embauché autant de policiers issus des communautés culturelles. En 2019, il y en a eu 46. L'année dernière, 60. Moi, je suis turc. Il y a des mosquées turques ici, que des fois, j'y vais pour faire de la visite, puis parler, socialiser avec les gens. Au niveau communautaire, par exemple, moi, je fais la visite des lieux de culte. Peu importe que ce soit juif ou musulman, je vais, puis je rassure la population. On leur explique s'ils vivent de quoi, que ce soit un crime ou un incident haineux de venir le rapporter. Tu as déjà pensé à une carrière policière, mais tu crois qu'il est trop tard. Le programme AEC, diversité policière, porte ses fruits, dit le corps policier. Un programme qui a pour objectif de favoriser une meilleure représentativité de la population montréalaise au sein des effectifs. Selchuk et Marouane l'ont suivi. Moi, j'avais étudié en sciences humaines, après ça, comme paramédic. J'ai toujours eu le rêve de devenir policier. Quand j'ai un ami qui m'a parlé du programme, parce que moi, je ne savais même pas que ça existait, ça m'a intéressé. Est-ce que la culture policière a été... c'était un gros questionnement pour moi? Oui. On entendait juste des affaires négatives de l'extérieur, comme on disait au Liban. La police, ce n'est pas quelque chose qui est très valorisé. Je pense que c'est ça notre futur défi, convaincre les familles, convaincre les familles que, hey, la police à Montréal, au Canada, est complètement différente de ce que vous pensez qu'était la police. Aujourd'hui, pour elle, c'est une fierté. Quand elle me voit sortir à chaque jour, quand je vais au travail, quand je reviens, je lui raconte comment ça s'est passé la journée, elle voit que c'est pas comme qu'elle pensait, c'est vraiment le contraire. Puis des fois, elle dit, il faudra que ce soit comme ça au Liban. Il y a quelques mois, le programme a été élargi. Il s'adresse maintenant à toute personne qui possède une formation dans un domaine qui relève des sciences sociales. Cette année, 130 places sont octroyées par le ministère de la Sécurité publique, 109 candidats le suivent présentement, 65 sont issus de la diversité. Jamais je n'aurais pensé avoir ces chiffres d'assez vite. Ça, ça veut dire que le SPVM s'ouvre aux communautés culturelles, ethniques et les gens avec des expériences sociales. Rappelant que les besoins en effectifs policiers sont criants, Fadi Daguerre en fait l'une de ses priorités. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.